Le marché chinois de la bière est saturé. Carlsberg, quatrième producteur mondial et propriétaire de la brasserie Chongqing, a récemment annoncé d'ici 2018 le licenciement de 2000 de ses employés dans le monde et la fermeture de plusieurs usines dans l'est de la Chine. Le marché de la bière a vu l'an dernier sa production diminuer en Chine pour la première fois depuis une décennie. Et ce déclin s'est confirmé cette année. Tsing Tao a par exemple enregistré un recul de 5,5% de son chiffre d'affaires au cours des trois premiers mois de l'année. Même chose pour le groupe Yenjing, dont le recul est de 6,5%. Les principaux producteurs de bière cherchent à consolider leur marge bénéficiaire en rachetant des petites sociétés. Le secteur de la bière a connu 80 fusions et acquisitions depuis 2001 en Chine, le nombre d'acteurs passant d'un millier à 20. La consommation de bière dépend énormément de la restauration qui a besoin d'une gestion très localisée. Il n'est pas facile pour les producteurs de se développer à l'étranger ou dans d'autres régions. Ils doivent trouver de bons managers et distributeurs. L'un des principaux composants de la bière est le malt que la Chine apporte d'Europe. Le malt ne se conserve que trois mois et l'an dernier sont pris à augmenter de 40%. Plusieurs producteurs ont recours à des composants alternatifs qui vont dénaturer le goût de la bière. Et les jeunes consommateurs se tournent vers d'autres boissons alcoolisées telles que les cocktails prémixés. La jeune génération de consommateurs ne se satisfait plus de la bière pression. Elle a ses marques et goûts préférés. Je peux dire qu'environ 75 % de la bière produite en Chine est désormais plus légère au niveau du goût car les producteurs réduisent leurs coûts. De nombreux producteurs font désormais des produits à peine au-dessus des normes. Ils n'utilisent pas 100 % de malt, mais aussi du riz et du maïs pour réduire les coûts. Selon l'association chinoise des boissons alcoolisées, les cinq principaux producteurs de Chine, Snow, Tsingtao, Abe, Yanjing et Karsberg, totalisent 80 % du marché. Mais la tendance aux fusions et acquisitions ne serait désormais plus soutenable en raison de la saturation du marché. Un Chinois consomme en moyenne 34 litres de bière chaque année, soit un peu plus que la moyenne mondiale, 33 litres. La consommation totale de bière a atteint un pic. L'avenir est à la stabilisation de ce pic et à la prévention de chutes substantielles. Au final, ce que les producteurs doivent faire est d'améliorer leurs produits pour offrir une meilleure expérience aux consommateurs. C'est la clé du succès. L'an dernier, la Chine a vendu 50 milliards de litres de bière, soit 26 % du total mondial. On estime à 8 % la diminution du chiffre d'affaires du marché chinois de la bière d'ici la fin de l'année. La Chine a vendu 50 milliards de litres de bière d'ici la fin de l'année. L'an dernier, la Chine a vendu 50 milliards de litres de bière d'ici la fin de l'année. L'an dernier, la Chine a vendu 50 milliards de litres d'ici la fin de l'année. Sous-titrage ST' 501